En France, une semaine après la disparition en Isère de la petite Maëlys, l'enquête a rebondi dimanche avec la mise en examen d'un des deux hommes qui avaient été initialement suspectés dans cette affaire. Une trace ADN de la fillette a été retrouvée dans son véhicule. Il est désormais accusé d'enlèvement et de séquestration de mineurs. Il a effectivement admis hier que l'enfant, avec un autre enfant, serait son monter dans ce véhicule de façon tout à fait fortuite à un moment où il était en train de fumer à côté de son véhicule pour voir si ses chiens étaient bien dans son véhicule. Il a ouvert sa portière, il a basculé le siège avant-passager, les enfants sont montés sur la banquette arrière, ont regardé dans le coffre et sont ressortis tout simplement. Les enquêteurs étudieraient d'autres indices, mais en attendant, le suspect a été incarcéré. Sa mère ne croit pas en sa culpabilité. Il faut les trouver incoupables. On a trouvé un coupable parce que dans son passé de jeunesse, il a fait des petites choses. Il est incapable de faire des choses pareilles. Voilà. Parce que ça ne ressemble pas à mon fils. Malgré les recherches officielles qui se succèdent et la battue de samedi qui a mobilisé plusieurs centaines de personnes, la petite Maëlys reste introuvable. Une semaine après sa disparition.